Une violence verbale extrême, surtout de la part de l'extrême gauche, qui à un moment donné s'est même muée en violence physique. Jean-Michel Blanquer qui est en campagne, lui, dans le Loiret, a été aspergé par de la mousse par deux personnes, a priori deux enseignants. C'était simplement un peu de chantilly sur sa casquette de gentleman fermeur pour faire un peu campagne. Moi j'aurais aimé que ça induise un dialogue, il aurait pu avoir une réaction complètement différente. Non super, abject, je vais même dire que vous êtes complice. Attendre un micro à ces zozos-là, tu justifies le truc, tu crées des vocations. Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis, à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Bonjour Antoine. Cette citation de Jean-Michel Blanquer, elle parle de vous. Le samedi 4 juin, vous avez aspergé de chantilly l'ancien ministre de l'éducation. L'éducation, c'est une chose sérieuse ! L'éducation ! Alors, pourquoi avez-vous fait cela ? Et est-ce que c'était effectivement pour casser un moment de bonheur démocratique ? Alors, il faut dire que pendant cinq ans, les enseignants n'ont pas été tellement entendus. Et bien là, c'était peut-être une façon, justement, de l'interpeller un peu différemment, avec un petit peu de chantilly. Oui, alors, ex-ministre pendant cinq ans, et là, citoyen qui se présente aux élections à Montargis, parachuté. Et ce n'est pas forcément la vision qu'on a de la démocratie. Alors, il n'était pas le seul candidat parachuté, mais vu le bilan qu'il avait, on trouvait quand même ça indécent. Pour quelqu'un qui se veut être le représentant du peuple et d'un territoire et d'une circonscription qu'il ne connaissait pas. Et ça, ça avait quelque chose de quand même indécent et choquant. Et donc, là, sur ce marché à Montargis, quand vous le croisez, vous décidez de le recouvrir de mousses chantilly. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Ce n'est pas dur. Quand on l'asperge, moi, je lui signifie que la députation est une chose sérieuse. Et puis toi, Olivier, tu reviens... Éducation des routes, Jean-Michel Blanqueroute. On en avait plein d'autres en stock, mais on n'a pas eu le temps de les dire puisqu'on a été un petit peu stoppés dans notre élan. Dans la foulée, vous avez créé un compte Twitter qui s'appelle Prof Chantillonner pour expliquer votre geste. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a fait Jean-Michel Blanquer ? Ça remonte à longtemps parce qu'en fait, cet individu, puisque nous sommes des individus, cet individu a un parcours assez représentatif. Entre autres, il était directeur général des services dans l'éducation nationale à l'époque de Sarkozy. Il est responsable de l'éviction et de la suppression des dizaines de milliers de postes. C'est entre 60 et 80 000. Depuis 2007, effectivement, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Et on voit bien les manques qu'on peut avoir au niveau de l'éducation nationale. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes tous les deux professeurs dans le secondaire. C'est-à-dire qu'on gère la misère au quotidien, que ce soit au niveau absence de profs qui ne sont pas remplacés. Avant, on avait ce qu'on appelle les TZR. On avait une sorte de vivier. Quand il y avait un prof absent, on pouvait avoir un remplacement dans la semaine. Et des fois, il faut attendre plusieurs semaines. Et puis, c'est aussi l'augmentation des heures supplémentaires. Donc, on en rajoute, on en rajoute. Et puis, les contractuels. Donc, on a une augmentation des contractuels colossale dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est des sparadraps sur les jambes de bois. On ne règle pas les problèmes. Et au bout d'un moment, ça sature. Des exemples concrets, tous les profs peuvent vous en donner dans tous les bahus. Il n'y a pas de problème. Et on voit une souffrance des enseignants qui est quand même terrible. Alors après, il ne faut pas oublier non plus qu'on sort de deux ans de pandémie qui ont été vraiment terribles pour l'éducation nationale, avec ces protocoles annoncés au dernier moment, avec les masques qu'on n'avait pas, des masques qui étaient nocifs pour la santé. Enfin, on a vraiment été martyrisés pendant cinq ans. Et ça, cette situation, c'est Jean-Michel Blanquer qui en est directement responsable ? C'était lui le ministre de l'éducation nationale. Donc les protocoles étaient bien annoncés par ces services, sans parler du dernier qui était annoncé depuis Ibiza. Oui. Donc voilà, il y avait un vrai mépris vis-à-vis des enseignants. Et je pense qu'on le voit par rapport au compte Twitter dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des réactions de milliers d'enseignants par rapport à ça, qui ont tous effectivement cette expérience douloureuse, un système éducatif qui se délite, avec des élèves en souffrance, des personnels en souffrance. Donc comment alerter ? C'est puissant, parce que quand on est ministre de l'éducation nationale, on est puissant, et on l'a vu par la réponse aussi. Comment leur dire, mais mince, regardez un petit peu les fraises que vous vouliez nous faire cueillir au premier confinement, quand on était en télétravail. Regardez un petit peu au sol. Ces gens-là sont hors sol. Alors comment on leur rappelle si les manifestations ne marchent plus, si les revendications des enseignants ne marchent plus ? Comment on fait pour les alerter de la situation ? Donc ça, c'est la chantilly, peut servir à ça ? Ça a été un élément, peut-être, qui... Moi, j'aurais aimé que ça induise un dialogue. Il aurait pu avoir une réaction complètement différente. On est resté quand même trois quarts d'heure avec ses équipes à discuter, justement, à expliquer notre geste avant que les forces de police nous interpellent. Il était dans le café juste en face, il avait une rue à traverser. Il aurait très bien pu revenir nous voir, après tout, puisque c'était simplement un peu de chantilly sur sa casquette de gentleman fermeur pour faire un peu campagne. Au deux sens du terme. Alors, on a compris que le bilan de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, vous ne l'estimez pas très bon. Mais il n'est pas le seul. Oui, oui. À la limite, ça fait des années et des années. Dégraisser le mammouth, c'était allègre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un plan délibéré de casser l'éducation nationale comme tous les services publics et les administrations publiques. Donc ça, c'est un plan délibéré. C'est la feuille de route de tous les gouvernements successifs depuis 30-40 ans. Et il est un pion parmi d'autres, mais il a exécuté. Alors, en quel état aujourd'hui, l'éducation nationale ? Là, c'est une catastrophe. Il suffit de voir le niveau des élèves qui rentrent en sixième. On a plus de 12% d'illettrés. On a une violence qui se dégage dans les établissements scolaires qu'on a de plus en plus de mal à gérer. Et là, on a des vraies violences en face de nous. Ce n'est pas un petit peu de chantilly sur une casquette. Et on voit que ce soit le personnel d'entretien aussi, les difficultés qu'on peut avoir. Ce n'est pas brillant, là. Et en termes de citoyens, quels sont ces citoyens qu'on va former alors que nous, on a l'impression, en étant à l'intérieur du système, qu'on est en train de favoriser une exclusion des élèves et une exclusion des élèves en dehors de la société. Comment on va les former à être de nouveaux citoyens ? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un vrai problème. Quand on nous parle de démocratie, c'est bien joli les grands mots démocratie et république. Mais si l'école est profondément inégalitaire et le devient de plus en plus, où est la démocratie ? Démocratie comme un pouvoir du peuple. Si le peuple, on se débrouille pour qu'il ait un enseignement de seconde zone et qu'il ait des conditions pour étudier et qu'il soit de plus en plus catastrophique, on sait très bien que c'est les classes favorisées qui vont pouvoir s'en sortir. Et puis les autres, ils feront Uber, ils distribueront des pizzas sur un vélo, etc. Il y a un mépris total de la population à travers l'éducation nationale. En fait, on concentre tous les problèmes de la société. C'est pas compliqué. Toutes les inégalités sont là. Et ceux qui imaginent qu'être prof, c'est être sur un îlot à l'abri des problèmes de la société. Non, on concentre tous les problèmes de la société, tous. Et c'est pour ça que c'est violent. Et on sert de tampon. C'est-à-dire qu'on est entre des gamins dont une partie sont déclassés, vont suivre une scolarité qui ne leur sert à rien. Et après, on va les mettre en voie professionnelle en leur disant, allez, la générale, c'est pas pour vous. Avec ce mépris total pour les professions manuelles, pour les artisans qui, ensuite, s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont des gens pas formés. Et puis, donc, on est le tampon entre ces gamins-là. Ceux qui veulent réussir et le problème dans les classes, parce que, justement, il y a trop de différences. Et rien n'est fait pour aider les gamins. C'est pas normal que des gamins arrivent en sixième sans savoir lire. Ça veut dire qu'ils vont faire une scolarité au collège qui est pourrie. C'est sûr qu'ils vont se planter. Et effectivement... Sauf exception, mais un sur cent. Ils vont être en exclusion du système. Ça va générer des violences parce que quand on ne comprend pas les consignes données par l'enseignant, quand on est un largué, parce qu'on en voit plein qui sont largués dans nos classes, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et puis, on voit bien que, au niveau du recrutement des professeurs, les gens ne veulent plus embrasser une carrière d'enseignant. Donc, les postes au concours ne sont pas pourvus. Donc, effectivement, il y a recours à des vacataires. Quand on voit comment sont recrutés les vacataires en 30 minutes sur l'Académie de Versailles ou l'Académie de Paris, du job dating, on se dit mais comment ces gens-là vont pouvoir tenir dans des classes qui sont quand même difficiles. On a des élèves en face de nous qui sont difficiles. Alors, la société, il est aussi pour quelque chose, mais c'est un massacre de mettre ces gens-là devant des élèves. Et effectivement, il y en a beaucoup qui n'y tiennent pas. Et comme je dirais que le milieu enseignant, c'est aussi peut-être un peu de plus en plus individualiste, les gens n'osent plus trop parler entre eux, les syndicats, c'est compliqué. On a des gens qui sont de plus en plus isolés. Et effectivement, on voit le nombre de suicides, de dépressions. Alors, il n'y a pas que les enseignants. Ça marche aussi sur les personnels de santé, ça marche aussi sur les fonctionnaires de police. Enfin, on se retrouve dans une société qui va dans le mur. Alors, comment alerter ces gens qui ambitionnent de nous représenter ? Ce que vous dites, vous, c'est que cette violence-là que vous vivez, vous expérimentez au quotidien, elle est un peu plus importante que simplement mettre un peu de chantilly sur la tête de quelqu'un. Elle n'a rien à voir. C'est des vraies agressions physiques, verbales. Voilà, on n'est pas dans un petit peu de chantilly qui va blesser l'égo. Et puis, la violence du système. C'est-à-dire qu'on cherche à casser ce service public. On cherche à le casser. C'est-à-dire que si vous supprimez des dizaines de milliers de postes et vous les remplacez par des vacataires, on arrive à quoi ? Au syndrome France Télécom, à la case de tous les services publics. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est qu'il y a des grands mots sur l'école de la République, la laïcité, la démocratie, etc. Et concrètement, ce n'est pas ça qui se passe. C'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le bourrage de crâne, c'est le conditionnement. Ils ont appris leurs leçons, ils ont un discours, ils nous font croire ou ils font croire à certains électeurs que c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça du tout. Et même à Montargis, vous, vous expérimentez des situations aussi compliquées que ça ? On est en réseau d'éducation prioritaire. Donc, on est face à des situations qui sont compliquées quand même. Oui, parce que dans la représentation, on imagine que les zones difficiles, ce seraient forcément des zones périurbaines, en banlieue. Non, non. Pas forcément. Expérimentez. Moi, je vais donner un exemple concret. Je suis prof d'art plastique, donc je demande de la peinture pour finir des sculptures avec des sixièmes et des cinquièmes. Pour la première fois depuis 17 ans, on me dit, il n'y a pas le budget. Ce n'est pas possible. Vous auriez dû anticiper avant décembre. Ah bon ? Première fois qu'on me dit ça. Et j'apprends qu'il y a 3500 euros en matériel pour tous les élèves, plus de 700 élèves, toute matière confondue. Ça fait moins de 50 centimes par élève. Et à côté de ça, Blanquer rend des centaines de millions en disant non, j'en ai trop, je rends à l'État. C'est quoi ? Nous, on gère la misère et puis il rend du fric. Il y a un problème. On peut dire que c'est un petit truc, mais ça remet en cause tout mon enseignement. C'est tout. Je ne peux pas faire mon boulot. Donc, j'achète les peintures moi-même avec mes sous. Et ça, ça te permet de faire des expositions à l'extérieur, de le montrer aux familles. Enfin, on a besoin d'être aidés là-dessus. Que visite Jean-Michel Blanquer. Voilà. On est aussi des acteurs culturels de la ville de Montargis. Et c'est vrai que c'est assez dramatique. On se dit, mince, on nous demande aussi de jouer avec cet extérieur au collège pour justement participer à cette citoyenneté. Et effectivement, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui manque à l'éducation nationale, là, c'est des moyens ? Des moyens humains, financiers, matériels. Il y a suffisamment de profs par rapport aux élèves, en face des élèves. Là, vous parliez du job dating de Versailles. Ça a fait assez scandale. Mais derrière ça, il y a une conception du métier d'enseignant qui n'est pas très glorieuse. C'est un métier qu'on peut apprendre en quelques heures sans réinformation. Je comprends. Est-ce qu'on ferait la même chose avec des médecins ? Il y a autre chose derrière. Il y a la case du statut. C'est-à-dire que nous sommes fonctionnaires. Nous avons un grade. Nous avons un traitement ou un salaire qui correspond à notre grade. À partir du moment où vous êtes contractuel, vous n'êtes plus dans cette voie-là. Vous n'êtes plus dans ce domaine-là. Et l'idée, c'est toujours la même chose. C'est supprimer des emplois publics pour les donner au privé, d'une manière ou d'une autre. Quand je suis arrivé dans mon collège, il y avait deux postes et demi d'hommes d'entretien. Il n'y en a plus qu'un. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le reste a été externalisé. C'est-à-dire que c'est des boîtes privées qui viennent le faire. Voilà. C'est comme ça qu'on donne des marchés aussi au privé. La logique, elle est là. Toutes les administrations et tous les secteurs publics ont connu ça. Seulement, là, c'est notre tour. Ça fait un bout de temps que c'est notre tour, mais pierre par pierre, etc., on démonte. Il y a le gel du point d'indice aussi pour les fonctionnaires. Depuis des années, ça ne contribue pas aussi parce qu'effectivement, les traitements ne sont quand même pas très hauts quand on est enseignant et ça ne contribue pas à attirer des jeunes étudiants à se diriger vers le métier d'enseignant. Donc, il n'y a plus cette reconnaissance. qu'on pouvait avoir ou qu'on a eue à une certaine époque, c'est sûr qu'enseigner dans les années 50, les places étaient pleines, mais l'école avait un vrai rôle d'ascenseur social. Et là, on se retrouve confronté à des situations, malheureusement, chez les élèves, mais c'est l'image de la société qu'on voyait comme ça, qui ne joue plus son rôle d'ascenseur social. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Et on le voit, on a l'exemple là, avec M. Jean-Michel Blanquer qui va trouver un poste en quelques minutes. Le président de l'université d'Assas a expliqué par mail, d'ailleurs, ça a été écrit, qu'on lui avait demandé, demande exceptionnelle, demande inédite, de créer un poste pour pouvoir accueillir en son sein Jean-Michel Blanquer. Comment après expliquer aux élèves que ça va être par le travail, par tout ce qui peut engendrer pour effectivement accéder à des niveaux ? Maintenant, il y a certaines personnes, le réseau suffit, ils sont habitués à voir ça. Et imaginez que finalement, le réseau va permettre de pouvoir s'en sortir plus que d'avoir tel ou tel diplôme. Ça, ça devient compliqué. Oui, ce dont vous parlez, en fait, c'est une révélation de Mediapart qui dit que Jean-Michel Blanquer, donc victime de votre attaque et d'une défaite électorale assez cinglante puisqu'il a été éliminé au premier tour, en fait, ça va plutôt bien pour lui puisque visiblement, l'université de Panthéon à Sass va créer un poste sur mesure, en tout cas, c'est des informations de Mediapart pour lui permettre de se recaser. Et moi, qui suis prof vacataire aussi en faculté, je sais combien de temps il faut, justement, pour avoir un poste comme ça qui se crée. Et là... Combien de temps ? J'ai un collègue, il a été neuf ans vacataire avant d'avoir un poste. Il a dû attendre neuf ans pour une ouverture de poste. Voilà. Pour une création de poste. Et si les infos de Mediapart sont vraies, même Jean-Michel Blanquer, ça a pris une semaine. Ça a l'air d'être vrai puisque le président de l'université a fait une déclaration comme quoi ça allait être un bien d'avoir effectivement un ancien ministre par rapport à son réseau, ses compétences, etc. D'ailleurs, je ne remets pas du tout en cause ses compétences. C'est un agrégé de droits publics, donc il a le niveau pour enseigner. Ce qui est un peu aberrant, c'est d'obtenir un poste aussi facilement par rapport à l'ensemble des enseignants vacataires parce que la fac est quand même dans une situation un peu identique à ce qu'on vit, nous, dans le secondaire. C'est-à-dire qu'il y a un recours aux enseignants vacataires qui est considérable. Et on est payé, généralement, plusieurs mois après. Je ne sais pas si M. Jean-Michel Blanquer va avoir ce traitement-là à Panthéon-Assas. Mais il a dû l'obtenir grâce aux gens qu'il avait lui-même placés les années antérieures, de toute façon. C'est à vérifier. On se penchera sur cette question. Non, c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité de traitement et ça, c'est problématique dans, justement, ce qu'on avance de démocratie ou démocratie. Et l'égalité, elle n'est pas là, malheureusement, ou elle n'est plus là. Et ça, ça devient de plus en plus apparent. Nous, on l'a vu par rapport à la réponse répressive sur un petit jet de chantilly sur une casquette. Justement. Votre geste, il peut paraître amusant, déplacé en fonction des sensibilités, mais les conséquences pour vous amusantes, elles le sont moins. Donc, vous avez fait plusieurs heures de garde à vue suite à ce geste et le procureur de la République de Montargis a ouvert une enquête pour violences volontaires aggravées et je crois qu'en plus, il y a une procédure contre vous de éducation nationale. Procédure disciplinaire du rectorat qui reste dans le flou pour l'instant et en effet, aggravée, violences aggravées parce qu'en réunion, puisqu'on était deux. Non, non, ça a été une réponse hyper rapide. Effectivement, on a mobilisé les forces de police pour un petit peu de chantilly sur une casquette. Ils avaient autre chose à faire puisqu'il y avait un cambriolage en cours, ils n'ont pas pu y aller parce qu'ils ont dû s'occuper de nous. Et on a passé huit heures en garde à vue de ce qui était aberrant. Plus après la réponse de l'éducation nationale qui a été deux jours après à la reprise des cours le mardi avec le DAZEN, donc le directeur des services de l'éducation nationale d'Orléans-Tours qui s'est déplacé en personne dans nos établissements. C'est énorme. C'est énorme et disproportionné. Pour nous remettre la procédure disciplinaire en main propre. Ce qui est plutôt sympathique de sa part de venir se déplacer, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais c'est allé très haut puisque la police, quand il est au commissariat au début, il n'y en aura pas pour longtemps et puis au bout d'un certain temps, si ça va durer, ça vient de là-haut. Il y a des consignes ? Ça venait de très haut. Et cette procédure disciplinaire, c'est quelque chose de... Parce que pour les gens qui ne sont pas fonctionnaires, c'est quelque chose d'exceptionnel ? Alors, c'est quand même assez exceptionnel dans la mesure où, d'après ce qu'on a pu comprendre, ça serait lié à notre devoir de réserve des fonctionnaires, mais nous étions sur un marché. C'était un samedi. On n'était pas en service. On n'était pas en service. Donc bon, c'est assez flou en fin de compte cette procédure disciplinaire. Alors, est-ce que c'était une volonté qu'on ne s'exprime pas trop et puis qu'on ne fasse pas de vagues ? Parce qu'il y a quand même beaucoup ce pas de vagues en ce moment. Et ça peut aboutir à quoi, votre radiation ? C'est ce que j'ai demandé à ce monsieur qui était donc directeur des services en lui disant alors je suis mis à pied, je ne prends pas mes élèves. Ah non, non, vous prenez vos élèves. Sinon, j'aurais été m'inscrit au job dating. Ah oui, finalement. Non, ça peut être mutation, radiation, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont un éventail de possibilités. Voilà, mais ils sont restés dans le flou pour l'instant. Ils attendent de voir, j'imagine. Donc, il y a la sanction possiblement administrative et puis après, il y a la judiciaire. Donc, le 4 juillet, vous allez comparaître pour violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Donc, délit pour laquelle la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement. Bon, est-ce qu'avec le recul, vous regrettez un peu ce jeu de chantilly ? Est-ce que vous trouvez que c'est proportionné, cette réponse ? Ça a quand même donné une parole aux profs et il était temps que les profs se réexpriment sur l'éducation. Alors oui, je trouve que c'est disproportionné, mais regretter... Pour la parole, on notera quand même que dans la presse et dans les médias, il y a quand même pas mal de reportages ou de prises de parole de profs. Et ça ne veut pas dire que ces médias nous ont forcément soutenus parce qu'ils ont gardé leur distance, mais ils ont quand même bien compris que Marianne, par exemple, titrait « Le seul sujet, c'est l'école, monsieur le président ». Voilà. Un des sujets essentiels, c'est l'école, en effet. C'est-à-dire que si, au départ, on ne règle pas ces problèmes-là et on ne donne pas aux gamins de France les moyens de suivre des études correctement, en particulier au collège, après on voit que c'est « mais on handicape la vie démocratique française, on handicape tout le fonctionnement de la société ». Il ne faut pas s'étonner qu'on ait autant d'abstention. Les gens n'en ont rien à faire. Ils peuvent jouer à la démocratie et s'étonner de temps en temps qu'il y ait des méchantes surprises et que ça leur revienne comme un boomerang, mais globalement, on est quand même dans un État où c'est indécent aussi de parler de démocratie si on ne donne pas aux gamins les moyens de lire un texte correctement, comme on peut avoir une vie citoyenne si on ne sait pas lire ou si on ne comprend pas réellement un texte. Il faut savoir entre les lignes avec les politiciens quand même. Et si on regarde le début de la campagne des législatives, l'éducation n'était pas au centre des débats. Alors notre petit tour sur le marché a permis de remettre l'éducation effectivement à une place importante pour ces gens qui ambitionnent d'être des représentants du peuple et donc de siéger à l'Assemblée nationale. Et d'ici au 4 juillet, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation syndicale ? On a beaucoup de soutien alors maintenant, on verra bien comment ça se fait. On espère que les gens seront le plus nombreux possible le 4 juillet. Donc cette mobilisation autour de vous, elle va prendre quelle forme ? Premièrement, le 4 juillet, à 9h, nous sommes convoqués au tribunal de Montargis. Donc on espère qu'au moins les gens du coin qui nous soutiennent viendront nombreux. Et à la demande récurrente de beaucoup de gens, on a des amis qui montent une cagnotte pour nous soutenir et on en parlera sur notre site Prof Chantilly. Voilà, sur le compte Twitter, c'est là où vous pouvez suivre tous les éléments puisque c'est là, par ce biais-là qu'on communique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, cet entretien est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, si vous le pouvez, vous pouvez nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada